... Aujourd'hui nous recevons Guy Pagès, candidat du POID, le parti ouvrier indépendant démocratique dans la 7ème circonscription de l'Hérault, qui comprend les villes de Sète, Agde, Pézenas. Bonjour Guy Pagès. Bonjour. Alors qui êtes-vous et pourquoi vous présentez-vous dans cette 7ème circonscription, sous cette étiquette politique qu'on connaît assez peu ? Oui, on la connaît assez peu parce qu'on n'a pas le droit à la publicité officielle, donc il y a les grands candidats si on veut, et puis il y a les autres, donc c'est pas la démocratie ça. Et donc j'étais viticulteur, je suis viticulteur retraité, j'ai 71 ans, donc ça fait un petit moment, et j'ai eu cette pré-retraite à 57 ans parce que j'avais une chute de mes revenus, et depuis la situation ne s'est pas arrangée pour les agriculteurs, comme vous avez vu qu'ils ont manifesté dernièrement au Boulou, c'était au Boulou. Exactement, dans les Pyrénées-Orientales. Voilà, et donc je suis militant du POID, on milite pour la démocratie, pour l'unité ouvrière contre tous les plans de destruction de nos acquis sociaux, qui disparaissent les uns après les autres, pour le front unique de la classe ouvrière contre les capitalistes, donc on est pour la rupture avec l'Union Européenne, qui est une dictature, puisque, exemple, le 29 mai 2005, on a voté, ils n'en ont pas tenu compte. Contre le traité européen, et puis deux ans plus tard, il y a eu le traité de Lisbonne, signé par Nicolas Sarkozy en 2007. Voilà, voilà. Donc, dans la région, d'ailleurs, majoritairement, les viticulteurs ont voté contre le traité de Lisbonne le 29 mai 2005, dont ils n'ont pas tenu compte, ce qui prouve qu'il n'y a aucune démocratie, et d'autres pays ont fait la même chose. Ils ont voté contre, et on n'a pas tenu compte. Et ça s'est fait quand même. Alors, votre parti donc prône la sortie de l'Union Européenne, mais aussi la fin de la Ve République, comme, d'ailleurs, l'avaient souhaité certains candidats aux présidentielles, prenons Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, il y a une volonté derrière aussi d'une assemblée constituante souveraine pour un gouvernement ouvrier. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Exactement, voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut avoir aucune solution, parce que, comme vous le constatez vous-même, les élus, les députés de l'Assemblée nationale n'ont aucun pouvoir. Ils ne font qu'enregistrer des directives qui viennent de l'Union Européenne, de Bruxelles, comme par exemple la loi Macron, la loi Touraine sur la privatisation, qui est un véritable pas de plus vers la privatisation de la Sécu, et ainsi de suite. C'est redonner le pouvoir aux députés qui sont censés représenter leur circonscription, et donc la population. C'est non seulement leur donner le pouvoir, mais quand même permettre au peuple de s'exprimer. C'est-à-dire que la constituante souveraine, le meilleur exemple, c'est la commune de Paris, de 1871. Donc ça remonte, on regarde vers le passé pour mieux développer notre avenir, c'est ça ? Exactement, oui, oui. Parce qu'à l'heure actuelle, voter pour des députés, comme vous pouvez le constater, il ne sert à rien, sauf à encaisser de bons salaires et de bons revenus, quand c'est des privilèges qu'ils ont, c'est pas un mandat. Donc la commune de Paris, vous en parliez, c'est-à-dire le peuple à nouveau au pouvoir. C'est exactement ça, oui. C'est-à-dire qu'on élit des députés, des représentants du peuple, qui ont un mandat, s'ils ne respectent pas ce mandat, ils sont révoqués. Donc c'est la révocabilité à tout moment. C'est ça la démocratie. Si un élu ne respecte pas ce pour quoi on l'a élu, il doit être démis de ses fonctions. Vous représentez aussi plus particulièrement la classe ouvrière, c'est ça ? Exactement. Classe ouvrière, petite paysannerie, puisque moi, je suis paysan, pas la grosse paysannerie, évidemment. Et le meilleur moyen pour s'en sortir, c'est aujourd'hui qu'autant les ouvriers que les paysans puissent avoir les moyens de se défendre et exprimer ce qui leur est nécessaire pour vivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez parlé... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501